... Allez ! Donc il y avait freestyle du Pécos, c'est numéro 41, vis-à-vis de Loubouton et la marque dans un alt-lock. Alors on trouve l'origine du Pécos, encore faut refaire l'histoire du Pécos de 1914 à nos jours, il suffit de regarder la page du catalogue pour son cours, on va marcher, alors notez que ce cheval, comme vous l'avez pu le constater comme les juges l'ont vu immédiatement, il est plusieurs blessures en dessous du charret du postal en gauche. Il a sauté par-dessus le bonhomme. Il a sauté les barrières. Il a sauté les clôtures. Il a tout sauté. Mais dur comme un cuir. Il s'est baissé. Mais ça ne l'empêche pas de se déplacer et d'avancer. En fait, c'est une blessure peut-être un peu spectaculaire. Mais finalement, plus spectaculaire qu'importante. Et on a le chemin qui se présente. Le freestyle du Péco, son freestyle. Et il est dépensé. Il est né le 14 mai. Il marche bien. D'ailleurs, il engage. Vous voyez que sa blessure ne l'empêche absolument pas. ne s'occupe pas au tronc. Alors, c'est ce qu'on va voir ça maintenant. Allez, Batek. Et la cabonne. Est-ce que là, il va mises. Elle a du mal à le suivre au tronc. Non, non, ça va. Le Batek, il est aidé par son fouet. extension de son bras. Mais donc, la cabreuse, comme vous avez vu, pour cet ateliste, qui suit tous les chevaux en...